Allons au stade d'Angonje où c'est bientôt la fin des travaux en commission pour faire place aux séances de validation des rapports des commissions et sous-commissions. Ce mardi, les délégués ont redéfini les bases d'un nouveau Gabon. Patrick Simangoye, Rodrigue Simangoye, Jeanneton Aguero, Ngonjou. A quelques 48 heures du début de la validation des rapports des commissions et sous-commissions, les délégués qui demeurent collés aux engagements pris par le président de la transition, à savoir construire ensemble un Gabon que nous voulons, poursuivent ici, au stade de l'amitié d'Angonje, l'analyse des contributions, seul élément qui renseigne sur les priorités des Gabonaises et des Gabonais et les besoins d'intervention de l'État. Parmi les réflexions ayant été versées au débat de restauration de nos institutions, figurent celles relatives au développement et à l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents du secteur audiovisuel au Gabon, sans oublier les nouveaux métiers de la communication. Nous avons parlé du statut des journalistes, nous avons parlé des infrastructures, nous avons parlé de la haute autorité de la communication. Tous ces éléments ont été abordés par les différents participants. Les carrières également étaient à l'ordre du jour. Nous avons parlé des carrières, nous avons discuté du matériel, nous avons parlé effectivement des outils de production. Toutes ces questions ont été abordées parce que nous sommes vraiment allés en détail sur ces différentes questions. Il y a tout un atelier qui était consacré à ça. La réalité ici est que les experts et autres personnes de ressources à la matière ont planté l'ambition. L'ambition est plantée pour une presse libre, pour améliorer le soutien à la presse avec des programmes de formation et puis de suivre une carrière dans ce domaine. Nous avons aussi discuté de la presse en ligne dont toutes ces questions ont été abordées. En attendant la validation du travail fait, on peut retenir dans ce volet communication que le diagnostic a été fait et les solutions proposées visent l'amélioration du paysage audiovisuel de demain au Gabon. Cette journée de mardi 16 avril 2024 a encore permis à tous de redéfinir les bases d'une nouvelle république qui passe par une refonte de l'État.